Lisez de toute urgence, défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Alors l'Algérie, nous sommes au cœur, dans une certaine mesure de l'actualité. Nous avons eu le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie ces dernières semaines. On sait quelles sont les querelles mémorielles relatives à cet événement. Encore fallait-il remonter plus loin dans l'histoire et revenir vers la période de la conquête qui commence, comme chacun sait, en 1830 et qui va s'étaler au cours de la vingtaine d'années suivantes avec derrière un certain nombre de problèmes. Quant au devenir à imaginer d'un territoire dont on ne savait pas trop quoi faire au début, eh bien Thierry Nélias se penche sur toute cette séquence et nous apporte une matière à réflexion du plus haut intérêt. Alors Thierry Nélias, tout d'abord, pourquoi cet intérêt pour la guerre d'Algérie ? Vous avez déjà traité la guerre de 70, je l'ai rappelé tout à l'heure. Pourquoi revenir sur cette période de la conquête de l'Algérie ? – Parce qu'en fait, cette terre me touche directement puisque mes origines familiales, du côté maternel, sont là-bas, en fait. À partir de 1872, ma famille s'était établie dans la région de Philippeville. C'est la partie du Constantinois. Pendant pas mal d'années, dans ma jeunesse, j'ai entendu parler de cette fameuse nostalgie pieds noirs, vous savez. – La nostalgérie. – La nostalgérie, c'est ça. Mais ça me touchait peu, enfin ça me touchait peu, c'est-à-dire que ça ne me poussait pas à m'intéresser plus que ça. C'était quelque chose d'inconscient, si on peut dire. Puis il y a eu la découverte du voyage de Napoléon III et de l'impératrice en 1860, une relation que j'ai trouvée sur certains sites comme Gallica. Et j'étais très étonné de voir dans l'éditographique que l'aspect d'Alger en 1860 était quasiment le même que ce qu'on connaît actuellement. Et à partir de là, ça a un petit peu semé une graine, si on peut dire. Et j'ai commencé à m'intéresser à la littérature de l'époque, notamment les campagnes d'Afrique de certains généraux. Et puis également les récits de Louis Veuillot aussi, par exemple. – Oui, Louis Veuillot, le grand écrivain catholique, l'héritimiste, ultramontain de l'époque. – Il y avait des propos d'ailleurs assez… qui allaient assez loin d'ailleurs. – Oui, alors cette conquête, elle va démarrer d'une manière finalement un petit peu incertaine, puisque la raison, c'est une affaire ancienne qui remonte à l'époque du Directoire, un conflit commercial entre le dé d'Alger et puis la France. Et tout cela rebondit en 1830 sous le règne de Charles X, sous la Restauration. Dans quelles conditions particulières tout cela se déclenche-t-il ? – Alors, l'incident qui se produit en 1827, le fameux coup de chasse-mouche… – Le coup d'éventail, oui. – Le coup d'éventail sur le consul de France. À partir de là, il y a trois ans de siège de la ville d'Alger, marissime, donc par plus ou moins resserré, ça dépend des périodes en fait. Et en 1830, Charles X est quand même en difficulté par rapport à son propre pouvoir en France. Il y a eu la diffusion des ordonnances qui réduisent en fait les libertés, les pertes de presse. – Ce qui annonce la révolution de juillet 1830. – Voilà, et donc il décide finalement de… Alors, il y a eu un petit incident un an auparavant, et il prend prétexte de cet incident à Alger avec… Il y a eu des pourparlers en 1829, oui c'est ça, et le bateau aux Français quitte la rate d'Alger, bombardée par les laissances de la ville. Donc il décide de mener une opération, et au mois de janvier en fait, on commence vraiment à préparer ça. – À préparer l'expédition. – Oui, notamment, à préparer l'expédition, toute la France y travaille, et on envoie à peu près 500 navires et 37 000 hommes pour conquérir ce qui est énorme. – C'est énorme, parce que ce n'est pas vraiment une nouveauté. À Alger, on a toujours eu des problèmes avec Alger, qui était le centre de la course méditerranéenne pour les Arabes, pour les musulmans, et ça depuis le XVIe siècle. à Alger, les souverains européens ont tenté à plusieurs reprises d'en finir avec la course sans jamais véritablement y parvenir. Alors même si le phénomène s'est quand même pas mal atténué, quand on arrive au XIXe siècle, il y avait un très lourd contentieux à ce sujet-là, et qui légitimait dans une certaine mesure aussi, ce qui pouvait apparaître comme une opération de police. – Oui, c'est ça, la légitimité était côté français. – Et alors, donc une expédition d'envergure, vous l'avez dit, plus de 30 000 hommes qui sont mobilisés, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et alors, comment les choses vont-elles se passer, au début du mois de juillet 1830 ? – Alors donc, les Français débarquent dans la baie d'Alger, donc à Sidi-Feruche, qui se trouve à 25 km à peu près à l'Est, parce que les Français pensent que la ville est imprenable, la ville d'Alger est imprenable, donc ils comptent la tournée par le sud. – Ben oui, parce qu'au fil du temps, toutes les opérations de bombardement d'Alger par la flotte, les Anglais s'y sont mis, les Français, même les Américains. – Même les Américains qui, alors pas en face d'Alger, mais un petit peu plus vers Gibraltar, mais ils comptaient aussi intervenir. – Ah oui, tous les Européens s'étaient cassés les dents sur Alger. – Les Anglais ont eu plus de chances en 1816, puisqu'ils ont réussi quand même à obtenir un traité, parce qu'ils ont bien bombardé la ville depuis la mer, mais il n'y a pas eu de débarquement. – Il n'y a pas eu de débarquement, donc là on organise un débarquement pour conquérir la ville, à partir d'un siège terrestre donc. – Oui, c'est ça, à partir d'une avancée terrestre. – Cette avancée dure à peu près 3-4 semaines, et à partir du moment où le fort de l'Empereur, ce qu'on appelle le fort de l'Emprestre, c'est ce qu'on appelle un borge, c'est en termes ottoman qui veut dire fort, tombe, la ville d'Alger se retrouve quasiment sans défense, et le lendemain, les pourparlers de tradition sont organisés. Par le truchement d'ailleurs aussi avec l'aide du consul anglais. – Du consul anglais. – Les Anglais sont toujours présents en fait. – Oui. – Dans ces tractations. Et le 5 juillet, la ville officiellement se rend, et le dé d'Alger donc négocie son départ à Alexandrie. – Les Anglais sont très présents en Méditerranée, depuis qu'ils ont réussi à évincer les Français de Constantinople au 18ème siècle, ils suivent de très près ce qui se passe en Égypte, on le verra avec la crise franco-anglaise de 1840. Donc les entreprises françaises sur l'autre, l'arrivée de la Méditerranée, ça intéresse beaucoup les Anglais qui sont présents à Gibraltar, qui sont présents à Malte également. – D'ailleurs, il y a le témoignage de l'abbé d'Opigues qui faisait partie des premières vagues à Sidi-Firush, qui parle d'une corvette anglaise qui se trouve à à peu près à 1 000, qui observe le débarquement de loin. – Qui observe, qui surveille, bien sûr. – Alors bon, Alger tombe, la réduction de la ville est acquise. Alors maintenant, que va-t-on faire de cette conquête, d'autant qu'en France, juste à ce moment-là, survient la révolution de 1830, c'est-à-dire le pouvoir de Charles X, balayé par la crise avec des désordonnances, bon ben, il perd la main. On a un nouveau régime qui s'installe, la monarchie de Juillet, avec un Louis-Philippe dont on ne sait pas quelles sont ses intentions, ses idées sur la question. On sait que la France, quand même, s'intéressait à l'Algérie ou à l'Afrique du Nord depuis longtemps. Napoléon avait envoyé, comme entendre Boutin, sur place, reconnaître les défenses d'Alger, etc. Mais on est dans le brouillard complet, là. Que va-t-on faire de cette conquête ? Je crois qu'à un moment, on a même songé à rétrocéder Alger, tout simplement, au sultan ottoman, qu'il l'aurait repris sous sa gouvernance directe. – Oui, ce qui est de sûr, c'est qu'un des ministres, comme le ministre Dottpoul, en fait, parle justement de discussion à l'Assemblée nationale. – Oui. – À l'Assemblée, plutôt. Et qui parle d'éventuellement se poser la question de que va-t-on faire cette colonie ? Est-ce que ce ne serait pas bon de l'abandonner ? Et d'ailleurs, Louis-Philippe, aussi, par anglophilie, craint beaucoup, en fait, la vie des Anglais par rapport à ça et il serait bien tenté de laisser pourrir un peu la situation de la conquête pour dire, finalement, on abandonne cette terre, on ne nous apporte rien. – On laisse tomber. – Oui, Louis-Philippe n'a pas la fibre expansionniste. – Oui, d'autant plus que pendant les 4 premières années, jusqu'en 1934, il y a eu une valse de gouverneurs généraux qui changent totalement, en fait, les politiques. Il y a des revirements, il y a des pénétrations à l'intérieur, des retraits. On ne sait pas trop, en fait, si finalement la France va rester juste sur une bande côtière avec quelques villes importantes ou s'ils comptent vraiment pénétrer dans l'intérieur. – Oui, parce que là, c'est une toute autre dimension de l'aventure, parce que là, on est sur des espaces quand même considérables. Il y a des populations qui sont de fait incontrôlées, parce que Alger, le pouvoir algérois antérieur, ne contrôlait pas l'intérieur. – La gérance du dé d'Alger, la régence, pardon, du dé d'Alger employait ces fameux janissaires, qui étaient ces soldats turcs, qui permettaient de contrôler aussi toutes les régions, plus à l'intérieur. Il y avait aussi des tribus qu'on appelait Magzène, qui travaillaient aussi pour le compte du dé d'Alger, en échange d'une exemption de l'impôt. – C'est ça. – Donc, ils arrivaient relativement à contrôler l'ensemble de l'intérieur en profitant de la division des tribus qui sont quand même assez guerrières les unes les autres. Les grosses difficultés, c'est surtout avec les tribus kabiles qui, par contre, sont très guerrières et très indépendantes. – Autonomistes. – Et même, on le verra d'ailleurs, que même quand Napoléon III arrive en 1860, la situation n'est pas totalement réglée. – L'affaire n'est pas complètement terminée encore, bien sûr. – Alors qu'officiellement, le maire Hachel Randon a conquis finalement la Kabylie, mais ce n'est pas encore tout à fait… – Donc, il y a là un chantier tout à fait considérable et au devenir tout à fait incertain. Quelles vont être les principales étapes de la conquête de l'intérieur ? – Il y a une première étape, c'est l'intervention dans le conflit d'Abdelkader qui est quelqu'un de la région de Mascara, qui était amené à devenir marabout, mais qui finalement était le sultan et calife en 1833. – Oui, c'est ça, il y a une dimension religieuse. On l'oublie souvent dans son aventure. – Mais il y a ces deux aspects en fait. C'est un politique, c'est un homme d'État et c'est aussi un religieux. Donc, il y a vraiment ces trois dimensions comme toujours. et lui va obtenir une paix avec Bugeaud à la Tafna, donc en 1837. Et va réussir à gouverner un État, un petit État, avec une représentation diplomatique de la France à Mascara et une représentation diplomatique d'Abdelkader et de son État à Alger. Et pendant deux ans, en fait, il va vraiment organiser son armée, il va rallier les tribus à lui… – Avec l'idée de reprendre la lutte. – Voilà, soit par la force, soit par la négociation. – C'est un rapport de force nouveau. – Et il va agréger donc une armée bien organisée, il va obtenir même des fusils anglais, encore une fois. – Évidemment ! – Et il attend donc son heure en fait. Et là, il y a un traducteur en fait qui se trouve à ses côtés, qui a été de sa propre initiative, mais aussi de ce contrôle français qui a été envoyé à ses côtés pour justement essayer d'aplanir les relations entre les deux partis. Léon Roche qui parle de lui en disant qu'il attendait son heure. Et le prétexte qu'il attend arrive en 1939, en 1839, avec le passage des portes de fer par la main française, qui était allé en visite à Constantine et qui voulait rentrer par la terre. – Les portes de fer, nous sommes là à l'est d'Alger, donc c'est la direction de Constantine. – C'est quasiment une ligne droite, où vous trafiez une ligne droite entre Constantine et Alger. Et là, vous passez un massif avec un défilé très très déracaissé, qui est spectaculaire à voir, il faut prendre les photos, c'est intéressant. Et donc, cette zone-là, malheureusement, est une zone un petit peu grise qui se trouve à la frontière entre le territoire tenu par les Français et le territoire de l'État. – Et cet incident de frontière, on peut l'appeler comme ça, justifie la reprise de la lutte. – La reprise de la lutte, donc fin 1939, la métidja va être mise à sac par les armées d'Abdelkader et également les tribus adjoutes, qui sont terribles par là-bas. Et on croit même qu'on va assister à un siège de la ville d'Alger. Et puis bon, finalement, les Français font quelques sorties, ils arrivent à rétablir un peu la situation, mais pendant un an, c'est vraiment aléatoire, on ne sait pas trop vers, dans quel sens ça va pencher. Et là, on assiste au retour de Bugeot, en fait, qui était déjà venu en 1937 pour traîner le sissier, le traité de la Tafna. Et Bugeot va entamer une politique vraiment à l'Espagnol, puisque c'est un ancien de la guerre d'Espagne. – C'est ça, c'est un ancien de la guerre d'Espagne, d'Apollionienne. – Et il va utiliser des techniques très dures, en fait, de radia et de politique de la terre brûlée pour justement rallier les tribus à lui. – Avec des colonnes mobiles, qui vont semer la dévastation chez l'ennemi, faire en sorte que les combattants ennemis ne puissent pas s'appuyer sur une population qui les soutient, qui les nourrit, etc. – Voilà, surtout des moyens d'agriculture, puisque en fait, c'est un député de Dordogne qui est très sensible aux questions de l'agricole. Et lui, il sait que si on coupe les vivres, on arrive à familles et populations. C'est une politique vraiment très dure, ça, il faut le dire. Et donc, il va faire reculer Abdelkader jusqu'à ce qu'on assiste à la prise de la Smala, qui est le QG mobile d'Abdelkader à ce moment-là, c'est-à-dire des milliers de tentes, des milliers de combattants. – C'est ça, vous s'illustre, le duc d'Aumal. – Voilà, le duc d'Aumal, qui a été envoyé par Louis-Philippe plusieurs fois, et donc c'est sa troisième intervention. Et là, il dirige vraiment les armées françaises avec Bugeot. Sauf qu'après cette prise de la Smala, on s'aperçoit qu'Abdelkader n'est pas là, il est plus à l'ouest. Et donc là, il commence à perdre beaucoup de moyens. Bon, il va y avoir des revirements, il va y avoir quelques victoires, notamment à, comment dirais-je, à Sidi Brahim. – Ben oui, le mythe fondateur de l'esprit chasseur. – L'esprit chasseur. – Sidi Brahim, le sacrifice des chasseurs. – Oui, puisqu'en fait, il se retrouve une centaine aux marabouts de Sidi Brahim. Ils vont réussir à repousser en fait leurs assaillants, qui vont disparaître. Mais c'est sur le chemin du retour, pour retourner au rang, qu'ils vont se faire étrier, une dizaine de personnes qui vont… – Ils vont être pratiquement annihilés, oui. – Bon, là-dessus, Abdelkader a quand même de moins en moins de moyens. Il se réfugie au Maroc, avec sa petite smala, qu'on appelle une déhéra, et essaye de trouver l'appui du roi du Maroc, de l'Empereur du Maroc, pardon, qui au début hésite un petit peu, puis finalement va quand même envoyer son fils avec des troupes. Et ce qui fait qu'il va y avoir un incident de frontière avec les armées françaises, où Bugeot va s'illustrer. Et Bugeot va défaire des armées marocaines à Isli. – La bataille de l'Isli, qui va décider en fait du sort de la guerre. – Du sort de la guerre, puisque quelques années plus tard, Abdelkader se rend au général de la Mauricière, non loin de la frontière marocaine. – C'est ça. Et alors il y a un personnage que vous avez évoqué plusieurs fois, qui compte beaucoup durant cette période, c'est Bugeot. – Bugeot, oui. – Bugeot qui a été une figure héroïque de notre récit national pendant très longtemps, et qui aujourd'hui est une cible pour l'idéologie woke. On veut abattre ses statuts, remettre en cause le rôle qui a été le sien, alors que pendant longtemps, il a été perçu comme le conquérant de l'Algérie et bénéficié d'un prestige considérable. – Oui, c'est Bugeot, ou marquis de la Piconnerie, qui est une noblesse de Dordogne, arrive donc en 1936 exactement, il obtient déjà un premier succès à la SICAC. Et c'est quelqu'un qui finalement, au bout de quelques années, se rend compte que si on veut tenir l'Algérie, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes. Donc ce qui fait qu'il n'est pas tellement favorable à une reprise de la guerre en 40 et en 41. Et finalement, comme il obéit au pouvoir, il va quand même mener cette conquête-là. – Mais il a des ennemis, il a des ennemis en France, à l'Assemblée, à Paris. – Même la Mauricière deviendra un petit peu, avec ses thèses, son ennemi à ce moment-là. Puisque Bugeot est plus pour une colonisation avec des soldats, ce que j'ai appelé des soldats laboureurs, c'est-à-dire à la Romaine. – Oui, c'est ça, à la Romaine en fait. – À la Romaine, donc ils défendent leur précaré et qui labourent en même temps. – Des soldats à qui on va accorder des terres, et qui ont installé, comme s'installaient jadis les colonies, les colonies romaines. – Exactement, oui. Alors qu'en face, la Mauricière et ses ennemis seraient plus pour une libéralisation, une capitalisation de l'Afrique, comme on l'appelait au début de la conquête. Alors ce qui explique qu'il va faire beaucoup d'aller-retour entre la France et l'Algérie. Donc souvent c'est des campagnes de six mois, ensuite ils rentrent pour quelques mois pour contrôler un peu tout ça, voir un peu comment ça se passe. Et à la fin de Guerlasse, il va démissionner en 1947. Donc il rentre en France définitivement, oui. – D'accord, et alors là-dessus, la monarchie de Juillet va s'effondrer en 1848. La République est proclamée, mais la République est éphémère. Quelle a été l'attitude de la Seconde République vis-à-vis de ce territoire algérien ? Est-ce qu'elle a eu le temps d'avoir une politique et de la mettre en œuvre ? – Alors elle a commencé une politique de peuplement, disons comment symbolique, c'est-à-dire qu'elle a fait partir 17-18 barges de Paris, équipées de candidats colons, qui étaient principalement des ouvriers, des artisans, qui avaient participé ou qui étaient proches des insurrections de juin. – Oui. – Donc c'était assez pratique pour elle de se dénarrer. – C'est ça, c'est ça. Puisqu'on avait fermé les ateliers nationaux, il fallait bien en faire quelque chose, alors on allait les envoyer coloniser l'Algérie. – C'est ça, oui. – Les volontaires, ce ne sont pas forcément précipités. – Alors ils avaient aussi entamé des constructions de maisons et puis de champs pour les accueillir. Mais quand ces colons arrivent, donc en décembre et janvier, ils se rendent compte que la moitié du travail n'a été fait et qu'ils ont encore à défricher quasiment tout et à terminer la construction de leur maison. Donc ça s'est passé dans des conditions assez difficiles. Et bon, elle avait promulgué quelques lois aussi en faveur de la colonie. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop en parler puisque finalement, trois ans plus tard, on assiste au coup d'État. – C'est ça, la Seconde République a été éphémère et ensuite, il survient le coup d'État du 2 décembre 51. Et ensuite, un an plus tard, la proclamation de l'Empire. Et alors là, Napoléon III, on passe à tout autre chose parce que là, il va y avoir un véritable projet politique chez Napoléon III à propos de l'Algérie. C'est son fameux provet du royaume arabe que vous évoquez dans votre ouvrage d'une manière très pertinente. – Oui, c'est ça. Au départ, Napoléon III ne sent pas très concerné par l'Algérie puisqu'il appelle en fait cette terre un boulet attaché aux pieds de la France. Puis il va quand même agir pour libérer Abdelkader. Quand il est empereur, il va le libérer de sa prison d'Amboise puisque Abdelkader a été emprisonné pendant trois ans. Et peu à peu, sous l'action de certains intellectuels arabophiles comme Ismaël Urbain, Thomas de son prénom chrétien. Et Jules Duval également, il va commencer à s'intéresser à l'action puisqu'il est quand même, lui, sensible aussi aux idées saint-simoniennes. – C'est ça. – Et vers la fin des années 50, il commence à mûrir un projet justement de royaume arabe qu'il n'appelle pas encore dans la fin des années 50 de royaume arabe, mais qu'il va nommer par ce terme dès 1860 lors de son premier voyage à Alger, qui ne durera que trois jours. Et ce royaume arabe, en fait, c'est un projet assez novateur, c'est-à-dire qu'il veut spécialiser les populations autochtones dans l'agriculture et dans l'élevage, donc on va dire dans une tranche plus sud de l'Algérie, et laisser la bande côtière aux Européens spécialisées dans l'industrie, l'exploitation des forêts, des mines et du commerce. Et le tout, donc, sous l'égide de l'Empire. Et pour cela, en fait, il promulgue deux sénatus consultes, un premier en 1863, qui va défendre, on va dire, en résumé, qui va défendre la propriété arabe, la propriété ancestrale, traditionnelle, plus ou moins, puisqu'il y a quand même des regroupements aussi qui se sont faits. Et en 1965, donc, il va offrir la citoyenneté aux musulmans, enfin, aux autochtones, donc juifs et musulmans, qui le souhaitent, à condition qu'ils abandonnent leur statut personnel. – Voilà, qu'ils abandonnent le statut religieux qui est le leur. – Voilà, parce qu'effectivement, ils pensent qu'il faut absolument que tous ces citoyens aient les mêmes chances, et puissent protéger leur propriété. Et donc, ce royaume arabe va être ébranlé une première fois par les famines de 1966, 65, 66, 67. Et également aussi par une résistance de la part des populations européennes, qui voient d'un mauvais œil, finalement, un empereur qui favorise aussi les populations autochtones. – Et puis aussi les militaires qui sont assez sceptiques par rapport à cette politique. – Et bon, finalement… – Mais c'est quand même sur les militaires et les bureaux arabes que s'appuie Napoléon III. – C'est ça, qui vont avoir comme mission de protéger, en fait, les empiétements, finalement, des sociétés, des grosses sociétés, et puis des grands colons sur la propriété traditionnelle. – Et alors, toute cette politique-là sera abandonnée, évidemment, après la proclamation de la République, en 1870, et là, on sera dans une volonté davantage d'assimilation de l'Algérie à la France. C'est une autre histoire qui commence à ce moment-là. – Oui. – Eh bien, merci infiniment Thierry Nélias de tous ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Algérie la conquête, 1830-1870, comment tout a commencé, aux éditions Vuibert. » – Merci. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –